Bonjour, vous êtes dans Very Good Vibes et nous parlons des belles aventures entrepreneuriales. Vous qui voulez le succès, modélisez-vous sur ceux qui ont réussi. Aujourd'hui, c'est Raphaël Desandreïs, PDG du Havas Village et Chairman du réseau Havas Creative, qui nous emmène sur ce chemin de la réussite. Bonjour Raphaël. Bonjour. Est-ce que l'optimisme pour vous, c'est un passage obligatoire ou pas vers la réussite ? Je ne vois pas comment on peut faire sans. Parce que si on ne se lève pas le matin en se disant qu'il y a des choses bien qui vont arriver, on ne se lève pas. Donc je pense que c'est indispensable. Il ne faut pas que de l'optimisme, parce qu'il faut un peu de lucidité et même de paranoïa. Mais à la fin, l'optimisme doit tout emporter. De paranoïa, d'anticipation quoi ? D'envisager, vous savez, cet adage qui dit espérer le meilleur et se préparer au pire. Et je pense que le management, c'est vraiment ça. Ma mère était entrepreneuse, mon père était entrepreneur, ma femme était entrepreneuse. Et donc moi, je suis salarié. J'ai bien observé. C'était trop dur. Dans l'entreprise d'un très grand entrepreneur qui est Vincent Bolloré. Mais l'entreprenariat, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus noble, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et tout le reste à côté est assez facile au fond. Donc je ne suis pas un entrepreneur et je ne prétends pas l'être. Je suis ce qu'on peut appeler aujourd'hui dans le jargon un intrapreneur, c'est-à-dire à l'intérieur d'une organisation. Vous vous bougez. Je bouge et j'essaye de faire bouger l'organisation elle-même et pas juste moi. Alors le mot que j'aime le plus, en tout cas, c'est le mot idée. Et profondément, c'est-à-dire que je trouve que rien ne résiste à une idée. Cette idée que quelque chose qui n'existait pas il y a quelques secondes puisse changer le cours des choses est assez magique et me fascine. Un truc que je n'ai absolument pas inventé mais que je pratique de manière hyper rigoureuse, c'est trois kiffs par jour. Me faire plaisir est un sujet extrêmement sérieux dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...